Oui, Natacha Polony, restez avec nous car une étudiante en journalisme nous rejoint en studio ! Natacha Polony interviewée par Léa Salamé ! Je viens de prendre une leçon, j'observais vos échanges depuis la régie, j'étais comme une fan de tennis devant la finale dame de Roland-Garros. Enfin, si on accepte que vous êtes française. Et maintenant que je suis dans ce studio pile entre vous deux, j'ai l'impression d'être Laurent Ruquier. Vous n'imaginez pas la jalousie de mes potes à l'école de journalisme. Vous avoir devant moi, c'est comme si un étudiant d'économie se retrouvait face à Thomas Piketty et Dominique Seux le vendredi, ou un étudiant en sciences politiques face à Thomas Legrand. Oui, comme il fait les questions et les réponses dans ses chroniques, il compte pour deux. Alors, je ne voudrais pas faire la faillotte, mais je vous adore parce que vous êtes deux femmes puissantes. Femmes puissantes, une émission à réécouter en podcast ou sur franceintest.fr et désormais disponible en livres, aux éditions Les Arènes. Non, je ne veux pas faire ma groupie en fait, mais pour moi, vous êtes à l'image des grandes femmes comme Marianne par exemple. Marianne disponible chez votre marchand de journaux chaque vendredi. Non, j'en fais trop, je sais, mais vous êtes mes modèles. Alors ça, c'est vraiment le coup de bol de vous avoir toutes les deux en même temps, au même endroit. Alors après, vous travaillez toutes les deux à France Inter, donc bon. Nicolas, heureusement que ce n'est pas Alibadou qui vous remplace. Sinon, on serait cru le samedi midi dans le Grand Face à Face. C'est le rendez-vous du départ, le Grand Face à Face, tous les samedis à midi sur France Inter. Non, je rie, mais j'ai conscience que vous faites un métier difficile. Léa, la pauvre, parfois, il n'est même pas 8 heures, elle doit discuter avec Bruno Retailleau. Et ensuite, elle doit se forcer à rire aux blagues de l'autre pseudo-comique belge, là. Et puis vous, Natacha, quand on voit les unes de Marianne, on se dit vous allez pas que le deux de la cuillère. Moi, vous m'inspirez. D'ailleurs, pour un devoir, je devais préparer une une. Alors, j'ai titré en grand « Le nouvel ordre moral des bouffeurs de quinoa », avec en sous-titre « On ne peut plus rien cuire ». Une autre fois, j'avais mis « Islam, la peur du danger de l'invasion qui menace », avec une photo d'un couscous en gros plan. Mais bon, là, je n'ai pas eu une super note. Je crois que c'est la qualité de la photo qui ne m'a pas aidée. Ouais, excusez-moi, mais je vous embête avec mes questions, mais je crois que c'est le métier qui rentre. Je me disais, est-ce que c'est vraiment du jeu quand une journaliste interview une autre journaliste ? Parce que pour répondre, elle connaît tous les trucs. Est-ce que c'est pas comme si un magicien faisait un tour devant un autre magicien ? Merci Charline !